Ce sont des pratiques qui ne cessent de prendre corps dans le monde en général et en Afrique en particulier. La fraude et le piratage audiovisuel sont devenus le mode opératoire des ennemis de la légalité dans le paysage médiatique. Conscient des ravages irrelatifs, l'ONG pratique a initié ce 3 octobre à Brazzaville une conférence axée sur la sensibilisation autour de ces questions. Cette initiative n'est que le fruit des échanges permanents avec les acteurs des écosystèmes numériques et de l'audiovisuel. Il se concrétise grâce à l'implication de plusieurs experts et dirigeants qui jugent urgent d'aborder dans le fond cette problématique du piratage audiovisuel qui a massivement pris place dans notre environnement. Au-delà des enjeux économiques et de sociétés de ce phénomène, c'est aussi un défi technologique qui se présente à ces deux univers, j'ai cité audiovisuel et numérique. Le piratage audiovisuel fait perdre à l'Afrique près de 120 milliards de francs CFA. Un vrai coup dur pour l'économie de plusieurs pays du continent et le Congo n'est donc pas épargné. D'où l'engagement des pouvoirs publics à mettre en place des mécanismes susceptibles d'accompagner les opérateurs afin de contenir cette menace. Je vous confirme ici et maintenant la volonté du gouvernement de la République en général et du ministère de la communication et des médias dont j'ai la charge d'accompagner les professionnels que vous êtes dans ce combat. Il s'agit en réalité, grâce à la garantie d'un accès à des contenus sécurisés, notamment sur Internet, de construire ensemble un environnement audiovisuel et numérique pluraliste, de développer la confiance et d'assurer la rentabilité de cet écosystème grâce à une offre audiovisuelle diversifiée et de qualité. Il faut donc de nombreuses stratégies pour lutter efficacement contre la fraude et le piratage audiovisuel. Et c'est bien l'option choisie par cette rencontre, encore à sa première édition. Il s'agira pour l'ONG de proposer des outils pour cette lutte et d'évaluer les impacts du fléau, expérimenter les solutions techniques existantes et mettre en place un plan d'action pour sensibiliser toutes les couches. Avec la montée en puissance des technologies, de l'information et de la communication, avoir totalement le contrôle des contenus audiovisuels aujourd'hui est devenu un véritable casse-tête chinois pour les opérateurs. Toutefois, il existe encore des démarches pour arrêter l'irréparable. Sous-titrage Société Radio-Canada